... Nous sommes ici dans la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, où nous sommes en train de monter une exposition réalisée dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire du jumelage entre Bordeaux et Los Angeles, célébrations qui ont été lancées au mois de juin et nous, nous bouclons la boucle. C'est une exposition qui présente une sélection, une très belle sélection, de 82 photographies qui proviennent du fond du LACMA, le Los Angeles County Museum of Art, qui est un des plus grands musées américains et en tout cas de l'Ouest américain, un musée qui couvre toute l'histoire des arts et des civilisations de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et qui a notamment d'ailleurs une collection d'arts islamiques qui est une des plus riches au monde et qui a aussi un département photographique très important et très réputé. Donc le thème qui a été choisi, c'est l'Ouest américain, cette question du mythe de l'Ouest américain qui a façonné, comment c'est la nation américaine et qui, depuis toujours et encore aujourd'hui, nous fascine et fait partie de cet imaginaire collectif qui va d'ailleurs bien au-delà des frontières des États-Unis. Alors cette exposition offre un panorama très complet, j'allais dire, sur la photographie nord-ouest américaine de la fin du XIXe siècle, donc pratiquement de l'invention du médium photographique, la photographie qui est née au XIXe siècle jusqu'à l'époque contemporaine aujourd'hui, donc 82 photographies, 50 photographes qui sont représentés dans cette exposition, donc un panorama vraiment très très étendu, alors qui permet aussi justement à travers ce siècle-là, c'est un siècle de la photographie qu'on couvre ici, qui permet d'explorer aussi la diversité des techniques et des pratiques de la photographie, donc à travers différents médiums techniques, procédés, parce que la photographie est une technique qui a évolué à travers les époques, à travers les pratiques aussi, puisqu'on commence avec la pratique de la photographie documentaire, de la fin du XIXe siècle, en passant par ce qu'on a appelé la photographie pictorialiste qui a tenté à travers divers artifices de rivaliser avec la peinture pour un peu trouver une légitimité artistique qui est considérée comme un art à part entière au même titre que les beaux-arts traditionnels, et puis en passant par le mouvement dans les années 70 qu'on a appelé les nouveaux topographes qui ont souhaité s'orienter vers une plus grande pureté formelle jusqu'à la photographie contemporaine, beaucoup plus abstraite, etc. Donc vraiment, là, c'est un road trip, c'est le titre de l'exposition, un voyage au cœur de l'Ouest des États-Unis et au cœur aussi de l'histoire même de la photographie. On est là dans les coulisses d'une exposition, donc les œuvres sont arrivées du LACMA au début de la semaine. Une des autres caractéristiques de l'exposition ici est aussi de montrer les productions, notamment des artistes femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada